Bonjour, Jocelyneau. Bonjour. Bonne soirée, Jocelyneau. Depuis l'âge de 8 ans, tu fais des rêves qui te permettent de prévoir l'avenir avec une grande précision. Tu fais des rêves qui permettent de prévenir les gens. Des catastrophes ou des choses qu'ils peuvent vivre s'ils ne changent pas. Et tu as prévenu des milliers de gens à travers le monde. Et tu en as sauvé beaucoup aussi. Et tu as aidé aussi même la NASA à repérer des astéroïdes. Et tu as ajouté la NASA à percevoir les astéroïdes. Et puis beaucoup de personnalités aussi que tu as prévenues. Et il y a beaucoup de gens famosos que tu as prévenues. Et nous, on a la chance de te recevoir aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous avons la chance de te recevoir. Et tu voyages à travers le monde pour rencontrer les gens. Et pour donner des sessions individuelles. Pour les guider. Et puis aussi des soins, des soins énergétiques. Et là, il va y avoir une grande conférence là, ce week-end. Nous sommes dans le VAR, dans le sud de la France. Nous sommes dans le VAR, dans le sud de la France. Et ma question c'est... Et ma question c'est... Quel est le but de cette conférence ? Quel est l'objectif de cette conférence ? Moi, je sais que c'est très important. Je sais que c'est très important. J'ai eu la chance de te rencontrer à Londres. Et j'ai déjà assisté à une conférence comme ça. Que tu as donné. Mais j'aimerais que tu partages avec nous quelle est l'importance de cette conférence. Mais j'aimerais que tu partages avec nous l'importance de cette conférence. La vérité, ce qu'on apporte aux gens, c'est une préparation. Premièrement, nous devons comprendre que nous ne vivons pas dans un conte de fées. Et je ne viens pas apporter de la peur aux gens. Mais c'est bon d'être préparé pour ces choses. Que peuvent ou ne peuvent pas arriver. Et comme ça, nous avons plus de préparation pour notre famille, notre famille, notre communauté, notre pays, notre fédération. Nous sommes plus préparés. Et c'est mon objectif, salvar les vies humaines et la préservation du milieu-ambient. Et préserver l'environnement aussi. C'est un travail que j'ai fait depuis plus de 50 ans. C'est un travail que j'ai fait depuis plus de 50 ans. Oui, moi je crois que tu devrais avoir le prix Nobel de la paix. Je pense que tu devrais avoir le prix Nobel de la paix. Oui, pour tout le travail merveilleux que tu fais pour la planète. C'est un travail merveilleux que tu fais pour le planète. Mais en fait, je ne cherche pas à avoir ça. Je ne veux pas donner de l'importance à mon nom, Jusceline. Et nous n'avons pas cette intention de gagner un prix. Notre liaison est avec le monde spirituel. Et le monde matériel, c'est la protection qu'on va apporter aux gens et une connaissance. Une direction plus orientée sur la spiritualité. sans préjudiquer la vie que la personne a déjà formée. Voilà, sans aller à l'encontre de ce que les gens ont déjà mis en place dans leur vie. C'est un processus de construction. Mais aujourd'hui, nous sommes très dirigés vers le matériel. La vie nous amène à ça. Nous devons nous préparer un peu mieux pour nous préparer à ce champ spirituel. pour que nous puissions, de certaine façon, si nous ne pouvons pas tout éviter, au moins que nous puissions éviter les plus grosses catastrophes. Ou seja, minimiser les problèmes. Minimiser les problèmes. C'est ce que j'aime aux personnes de bons exemples, parfois. Je suis optimiste, 99% de moi est optimiste. Le serma est optimiste, 98%. Mais j'ai un peu pessimiste aussi, 1% qui peut aussi aider vers la transformation. Bien sûr. Avec responsabilité, oui. Et les personnes peuvent prier, méditer, hésiter. Cette énergie est très bonne pour notre spiritualité. pour notre transformation. Mais elle ne va pas transformer l'environnement. L'environnement a besoin d'être transformé par l'être humain. Mais l'environnement a besoin d'être transformé par les êtres humains. Par l'action. Oui. À travers de nos bonnes intentions et de nos bonnes actions. À travers de nos bonnes intentions et de nos bonnes actions. C'est ce que nous apportons aux gens. Ce qu'on apporte au monde entier. Ce n'est pas un changement personnel, mais un changement de conscience, de prise de conscience. Je suis sûre que les résultats seront favorables pour tout le monde. Oui. Tu appelles vraiment à l'action. Tu appelles à tomber l'action. Oui. L'action est un processus físico de la personne. Oui. C'est un processus físico à la personne. C'est un processus de conscience. Au niveau de sa conscience. C'est-à-dire, quelque chose de bon pour l'humanité. Ou alors, pour l'environnement, pour l'humanité. Pour l'environnement, pour la personne. Une construction différente de vie, pour que nous pouvons vivre heureux. On est tous nés pour être heureux et c'est notre construction de vie. C'est le chemin que l'on veut montrer aux gens, cette prise de conscience, ce qui est petit, mais qui donne des résultats favorables pour l'humanité. C'est notre proposition de prendre les gens à la bienveillance. On dit qu'il reste une année pour réagir. On dit qu'il reste une année pour réagir. Que l'année 2020 est très importante. L'année 2020 est très importante. Qu'est-ce que tu aurais comme conseil à donner aux gens qui nous écoutent ? Que type de conseils tu aurais de donner aux gens qui nous écoutent ? Pour que l'on puisse vraiment aider à changer les choses par rapport à… Que nous puissions nous aider à changer les choses. Par rapport au changement climatique, par rapport à la pollution. En termes de changement climatique, la pollution… Qu'est-ce que tu conseilles aux gens ? Qu'est-ce que tu conseilles ? Nos termes de changement climatique… Aujourd'hui, nous commençons déjà cette intégration… Mais cette intégration… Elle est partie aussi de l'Église. Elle est partie de la philosophie… Elle est partie de l'Église, de la philosophie… …formées par les gens dans la société… …dentres de l'école… …des universités… …tentres de l'école… …dentres de l'école… …dentres de l'université… …qui a un rôle important pour contribuer à ce changement… Et dans la politique, c'est sûr. Dans la politique aussi, c'est sûr. Et que la politique accepte. Et c'est important. Donc, à travers cette politique qui consulterait les autres, nous pourrions avoir un résultat favorable pour toute l'humanité. La société est un contexte. Voilà, la société est un contexte. Et elle a besoin de travailler ensemble avec elle. Tous ensemble, pour construire. Et c'est juste à travers ça que nous pouvons faire quelque chose pour que ce planète, que nous devons avoir... Comme ça, tous ensemble, que l'on va pouvoir... ...de prendre compte d'avoir cette conscience mondiale. Et nous sommes au limite, non? On est à la limite, oui. La planète est dans le jaune et elle rentre dans le rouge. Donc, nous devons prendre conscience de ça et nous unirons pour un bon propos. On a besoin d'être conscient de ça, de nous unir dans ce bon sens, pour aller de l'avant. C'est pour ça que c'est important de venir te voir en conférence, moi je crois. C'est important de vivre dans cette conférence. Oui. L'importance de tout, c'est pour que la personne ait conscience de les espaces à être tomates, c'est qu'ils sont singulaires ou collectifs. ...de prendre conscience, seul ou en groupe, de ce qui se passe et ce qui va réellement se passer. Oui. C'est le but aussi de cette rencontre. Et l'objectif de ces rencontres. c'est d'unir les gens. Nous n'avons pas des catastrophes ou des destructions, ou des pânes, ou des pânes, ou de peur. Le même du cœur, c'est une préparation. Nous avons un grand amour dans le cœur, et la France aussi est partie d'un amour. Et la France fait partie de cet amour-là. Et on peut transmettre ça aux gens, qu'on a encore le temps de changer cela. Et les personnes vont comprendre. Aujourd'hui, j'ai plus de 100 000 cartes qui sont envoyées partout dans le monde. Et ça n'a pas été en main. Parfois, ça a été concrétisé, et parfois, ça a été évité. Et que les gens continuent leur vie normalement, heureuse. Mais pour que ça soit, nous devons avoir un effort personnel ou collectif pour continuer cette belle nature, pour continuer de vivre dans cette belle nature, ces moments, ces bons moments que nous vivons. Et on veut que ça continue comme ça. Je pense que ça fait partie de la famille. C'est très important de participer de ce seminaire, de ce seminaire, de cette conférence, pour comprendre et vivre mieux. Nous n'avons pas de catastrophe. Nous n'avons pas de catastrophe. Nous n'avons pas de catastrophe, mais il y a beaucoup plus de solutions. Je suis vraiment pleine de gratitude que tu sois là. C'est vraiment un cadeau de te rencontrer et de t'écouter. et d'écouter ton message. Merci. Est-ce que tu aurais envie de rajouter quelque chose pour les gens qui nous écoutent ? Tu veux ajouter une autre chose pour les personnes qui nous écoutent ? Non, je voulais ajouter que tous seront bien-vindes. C'est juste que vous êtes tous les bienvenus. Deixez un peu de votre côté materialiste. Laissez un peu de côté vos intentions matérielles. Si vous n'écoutez pas, vous allez affronter des situations futurs. Je suis venu ici juste pour apporter des solutions et pour vous donner des clés pour avoir une vie. Nous voulons nous unir, nous sommes soma, nous sommes diminuissons. On veut se unir, vous apprendre à vous unir pour affronter les choses. Et nous permettre de nous préparer bien aussi. Permettre de se préparer bien ou de mieux. Oui, bien sûr. La préparation est nécessaire. Tout le monde a une famille, tout le monde veut vivre heureux. Tout le monde veut vivre heureux. On veut donner un futur à nos descendants. C'est très bon pour qu'ils vivent heureux. Une terre pour qu'ils vivent heureux. Et je ne sais pas si, infelizement, ou si, heureusement, ou malheureusement, cette génération est une des plus principales pour que nous puissions décider ce que nous voulons vraiment. Un monde meilleur ou un monde pire. Ces énergies sont dans notre main. Ces énergies sont dans notre main. Positives et négatives, c'est au milieu de nous. Et prévisions ou... Ou seja, profécias n'ont pas été créées par nous. Mais nous avons des messages qui viennent de la partie espiritual que nous voulons l'amener à l'humanité. Pour reconstruire. Pour avoir une vie en paix et heureuse. Merci beaucoup, Jocéno. Merci beaucoup, Marielle, pour avoir traduit. De rien, avec plaisir. Et je vous invite à venir vraiment à la conférence qui a lieu ce week-end. Pour faire mon pays à la conférence et ses fines de semaine. Voilà. Qui a lieu à Fréjus, enfin à Puget-sur-Argence. Et Puget-sur-Argence. Au village des talents créatifs. Au village des talents créatifs. Voilà. Et si vous voulez venir, je vous invite à m'envoyer un petit message en privé. Vous pouvez me contacter. Vous pouvez voir en dessous le contact. Et voilà, comme ça, on peut... Il y a encore quelques places. Donc venez, venez nombreux. Voilà. Merci, Jocéno. Merci beaucoup. Merci. Merci Marielle. C'est-à-dire, je vous remercie. C'est la deuxième pointe. Jocéno.